bonsoir ce soir c'est christian brussy que vous connaissez peut-être qui est une grande figure marseillaise timide modeste mais néanmoins une grande figure marseillaise il est surtout avocat honoraire ça fait quelques années qu'il a arrêté ses activités professionnelles et il était également professeur de droit et il est maintenant professeur de droit et mérite ça veut pas dire qu'il a beaucoup de mérite c'est simplement qu'il a plus de 65 ans et qu'il ne dirige plus de recherche qui n'encadre plus de thèse et ce soir il va nous parler des institutions et il se trouve que ça tombe juste bien je n'avais pas prévu je n'avais pas imaginé que le calendrier coloré aussi bien et de manière aussi aussi précise avec les élections présidentielles en tout le cas le premier tour peut-être que christian nous dira deux mots de des institutions et de la pratique démocratique électorale mais peut-être vous aussi vous aurez des questions à poser de ce point de vue dans tous les cas ne vous prévierez pas de poser toutes les questions christian tu as une heure et puis après grandes discussions faites comme moi pensez à rallumer votre téléphone portable en partant c'est toujours utile je remercie je remercie jean pierre vendu de m'avoir invité dans le cadre de l'université populaire c'est toujours un plaisir l'an dernier je me rappelle d'une conférence par zoom bien c'était quand même un peu particulier j'étais seul dans un bureau avec disons des auditeurs qui eux mêmes étaient chez eux bien j'avais quand même eu un petit débat un petit débat pas trop long un petit débat mais je pense que faire une conférence en présence physique est préférable de très loin alors le sujet que je vais vous traiter ce soir c'est le changement juridique et institutionnel conséquence ou facteur du changement social quand on entend ce sujet on dit c'est un sujet de sociologue du droit ou à la limite un sujet de philosophe du droit alors je suis ni l'un ni l'autre soyons bien clair d'accord d'accord j'ai l'habitude de bouger d'accord donc donc historien du droit je vais vous faire une conférence en tant qu'historien du droit c'est la discipline que je connais mais je dirais qu'elle n'est pas tout à fait inutile en ce qui concerne le sujet au regard du sujet puisqu'en définitive l'histoire du droit qu'est-ce qu'il constate c'est des ruptures et des continuités dans le monde juridique institutionnel donc on est en plein dans le sujet alors bien évidemment première précision le droit comme les institutions ne sont pas des données ne sont pas que des données ce sont des produits des points d'aboutissement et c'est aussi je dirais des points de départ de fabrication du futur il faut l'avoir à l'esprit parce que souvent on voit le droit un peu comme quelque chose de statique ce qu'il n'est pas alors le droit il faut d'abord le définir je vais être très simple le droit c'est une norme qui s'impose en disant ça je suis sûr de ne pas me tromper c'est simple après évidemment on peut ergoter à l'infini mais je préfère prendre une définition simple oui c'est sûr norme qui s'impose le droit est une institution si on entend par institution tout ce qui a vocation à organiser l'état et la société et le droit a bien cette vocation là mais il y a aussi des institutions qui ne sont pas du droit je parlerai par exemple de l'hôpital public qui est une institution en lui-même l'hôpital public n'est pas du droit il peut générer du droit hospitalier à la limite mais il n'est pas du droit alors le droit aujourd'hui est un produit étatique c'est l'état qui le produit dans son immense dans son immense part et c'est l'état qui le sanctionne alors ce n'est pas le cas quand même de tous les droits si je prends le droit hébraïque par exemple c'est un droit qui a prospéré pendant des siècles des millénaires en dehors de tout état les discussions telmudiques qui ont enrichi sur la base de la Torah le droit hébraïque se sont déroulées sans état le droit de l'église catholique même le droit canonique certes la papauté a joué un rôle mais pas en tant qu'état là aussi on peut penser que c'est un droit qui s'est développé sans état ce sont quand même des exceptions on pourrait aussi dire que la coutume est un droit qui n'a pas recours à l'état alors le droit coutumier a occupé une très large place dans l'histoire du roi français notamment dans les pays de longue d'oeil mais ce droit coutumier qui au départ ce sont des mœurs qui deviennent des normes qui s'imposent à partir de 1453 à partir d'une ordonnance royale qui est celle de Monty-Létour le roi s'est chargé de la rédaction de ses coutumes et en les faisant rédiger il les a contrôlées on n'était plus dans un droit coutumier pur si j'ose dire donc aujourd'hui le droit que nous connaissons est un droit produit et sanctionné par l'état est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de moyens à la marche par des contournements par des pratiques de faire quand même de produire du droit en dehors de l'état oui d'une certaine mesure c'est marginal mais effectivement ça peut exister je prends deux exemples premier exemple le problème de la filiation à l'ultérine jusqu'aux années 70 jusqu'à la loi 72 sur la filiation et puis les lois qui ont suivi il était interdit de reconnaître un enfant à l'ultérin lorsqu'on était soi-même dans les liens du mariage ou qu'on avait été dans les liens du mariage lorsque l'enfant était né interdiction je dirais absolue qui était dans le code civil souvent des pères qui voulaient quand même avoir un lien avec l'enfant dont ils étaient géniteurs les pères procédaient par tutelle ou par adoption de l'enfant adultérin ce qui était une façon de créer un lien de filiation évidemment c'est très mal vu etc on essayait de traquer sur le sujet ça au XIXe siècle c'était très courant et en définitive ça a fini par déboucher après moult je dirais débat et moult difficultés sur la reconnaissance de la filiation adultérine donc à partir des années 1970 autre exemple qui est dans un domaine totalement différent c'est le fonds de commerce tout le monde sait ce qu'est un fonds de commerce il y a des éléments corporels incorporels le droit au bail un chalandage la clientèle etc dans le code de commerce de 1807 il n'y a pas de fonds de commerce ça n'existe pas au XIXe siècle l'impulsion des notaires mais aussi des commerçants eux-mêmes se développe une pratique qui consiste non pas à vendre les murs mais à vendre le bail commercial l'achalandage la clientèle globalisé et on appelle ça le fonds de commerce donc il n'y a aucune valeur juridique au départ et puis petit à petit évidemment ça va acquérir une valeur juridique ça va être reconnu et voyez-vous une pratique a créé quand même du droit mais je le disais tout ça c'est assez marginal alors ce sujet sur le changement juridique institutionnel et le changement social je crois que nous pouvons l'envisager en deux points si je puis dire le premier point c'est comment le changement social amène le changement juridique institutionnel est-ce qu'il peut s'y opposer et puis comment en définitive le droit et les institutions acceptent-ils le changement social le second point c'est de voir comment en définitive quel est l'effet de la reconnaissance du changement social par le droit et les institutions et puis est-ce que le droit peut lui-même générer du changement social en commençant par le premier point le droit et les institutions sont souvent perçus comme je dirais des obstacles au changement social il faut d'abord aborder je dirais une relation qui est importante c'est la relation du droit au temps le droit a vocation au moins dans le champ qui le sient à structurer la société ainsi que les institutions une société a toujours besoin de repères assez stables quand il y a une frénésie de texte une frénésie législative on ne s'y retrouve plus ça crée de l'insécurité juridique de l'imprévisibilité donc le droit c'est le signe de la stabilité alors ça ne veut pas dire stabilité ça ne veut pas dire immutabilité quelque chose qui serait immuable cela c'était le cas des droits qui étaient ou qui sont d'inspiration divine des droits divins mais rapidement dans l'antiquité on a bien distingué les deux les sophistes à Athènes au 5ème siècle ont bien montré la relativité de la loi ce qui en a fait d'ailleurs une cible de Platon je le rappelle mais à Rome la naissance du droit romain naît la distinction entre le face et le ius le face justement c'est ce qui dépend de la religion des dieux et le ius c'est le droit c'est autre chose donc il ne reste pas moins que cette volonté de donner au droit un enracinement en dehors de l'homme un enracinement je dirais oui divin correspond aussi à ce besoin que les sociétés à ce besoin de stabilité juridique institutionnelle qu'ont les sociétés c'est si vrai en définitive en y réfléchissant c'est que certes il n'y a plus de droit divin au moins il y en a en matière religieuse mais il n'y en a plus en matière de droit positif il n'en reste pas moins qu'il y a des normes qui sont bien supérieures à d'autres et même il y a encore des normes immuables tout ce que vous entendez sur le droit naturel création du 17ème 18ème siècle le droit naturel existait déjà sous l'antiquité mais la forme sur laquelle il est repris au 17ème siècle est très différente de ce qu'il était sous l'antiquité ça consiste à créer des normes très élevées qui sont présentées comme immuables notre déclaration des droits de 1789 qui justement se réclament des droits naturels qui sont imprescriptibles et bien ce sont des droits qui ne sont pas susceptibles d'être modifiés quand on y réfléchit donc vous avez cette relation du droit au temps qui peut expliquer plusieurs phénomènes en définitive d'abord l'inertie du droit le droit présente souvent une force inertie qui disons par sa masse de structuration de la société s'opposerait au mouvement alors là nous avons dans l'histoire plusieurs exemples d'inertie du droit je prends par exemple les dernières années de l'ancien régime les 30 dernières années de l'ancien régime nous avons visiblement un droit et des institutions qui ne sont plus adaptées au temps nouveau aux idées nouvelles en matière familiale une croissance exponentielle et une naissance illégitime bien l'industrie se développe sans qu'il y ait un droit qui lui corresponde bien et ça va durer disons une vingtaine tontaine d'années bien il faut attendre 1786 1787 pour qu'on commence à apparaître des projets de réforme du droit évidemment avec la révolution après tout va être chamboulé mais pendant 25-30 ans il y a une inertie du droit des institutions par rapport au changement qui s'est opéré dans la société je prends un autre exemple c'est celui du droit des femmes en 1938 il y a une loi qui est votée c'est encore la chambre des fonds populaires qui est très timide d'ailleurs mais qui donne pour la première fois une capacité juridique limitée à la femme mariée qui peut disposer de ses biens propres pas des biens communs ça va pas loin tout le monde pensait en 1938 que cette loi était le prélude de réformes plus substantielles qui amèneraient une égalité entre l'homme et la femme c'était sous-entendu il n'y a pas de chance il y a la guerre le régime de Vichy évidemment n'allait pas tout à fait dans cette direction mais on aurait pu imaginer qu'à partir de 1944 que la libération en effectivement ce chantier du droit des femmes serait repris il n'a pas du tout été repris il faut attendre la réforme de 1966 sur la régie matrimoniaux qui effectivement est inspirée par l'égalité entre l'homme et la femme pour que le droit change à ce sujet et puis après la réforme du divorce en 1975 donc vous le voyez là aussi un peu une inertie qui ne s'explique pas uniquement pour des raisons politiques mais parce qu'on considérait on entend que certains articles de code civil toujours cette volonté d'un droit durable avait quasiment une valeur sacrée et qui touchait était particulièrement délicat ça c'est l'inertie mais vous avez aussi l'inertie de façon plus ponctuelle je pense par exemple à la loi de 1838 je ne sais pas s'il y a des psychiatres ou des psychologues parmi vous sur les asiles psychiatriques une loi de la monarchie de Juillet très importante qui était au moment où elle a été disons adoptée était incontestablement un progrès en créant notamment un asile psychiatrique par département en séparant clairement l'internement psychiatrique de l'internement carcéral ce qui n'était pas le cas jusque là mais qui était évidemment marqué par l'atmosphère répressive de l'époque et par la façon dont on regardait la psychiatrie à ce moment là à partir des années 1950 il est clair que cette loi est totalement décalée la psychiatrie a pris une nouvelle orientation et il faut une nouvelle loi s'observe il va falloir attendre une quarantaine d'années 1990 pour que une nouvelle loi intervienne et se substitue à la loi de 1838 alors peut-être les psychiatres à l'époque le disaient en définitive ils préféraient une vieille loi totalement inadaptée qui leur laissait en quelque sorte le champ libre qu'une loi qui parce que nouvelle serait appliquée serait plus contraignante c'était possible mais il ne reste pas moins que ça appartient à l'inertie du droit ce que j'appelle l'inertie du droit ou même chose dans le code pénal il y avait une disposition sur le bannissement alors pas le bannissement des étrangers mais le bannissement des nationaux c'était une peine on pouvait être banni entre 5 et 10 ans du territoire national quand on était national lorsqu'on était français c'était dans le code pénal progressivement cette disposition n'a plus lieu d'être parce que il y a eu un lien qui a été affirmé entre le national et le territoire national qui a été consacré d'ailleurs par un protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme de 1963 qui précise que le national ne peut pas être expulsé du pays dont il est le ressortissant 1963 alors en France cette disposition du code pénal elle n'était plus appliquée depuis belle lurette la dernière fois qu'elle a été appliquée c'était parce que c'était opportun c'est en 1960 lorsque le ministre collaborationniste de Vichy ministre de l'instruction publique Abel Bonnard est jugé le dernier procès en collaboration il a eu lieu en 1960 il avait été condamné à mort en 1946 ou 1947 il s'était réfugié si je puis dire en Espagne chez Franco De Gaulle arrivant il dit à son autre être plus indulgent qu'il a été lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1944 et donc il se présente devant les autorités qui le jugent ils sont très embarrassés parce que maintenant son effet qui date de 15 ans on ne va pas appliquer la peine de mort à cet individu qui par ailleurs était très peu recommandable bien ils disent qu'on va quand même le sanctionner il le condamne à 10 ans de bannissement avec sursis en plus mais il considère que 10 ans de bannissement avait déjà été exécuté puisqu'il s'était lui-même exilé en Espagne de 1945 jusqu'en 1960 voilà dernière fois et alors ce bannissement qui visiblement ne servait plus à rien dans le code pénal il va subsister jusqu'au nouveau code pénal entré en vigueur en mars 1994 voyez-vous un exemple d'inertie du droit mais le droit ce n'est pas que l'inertie ça peut être aussi un pôle de résistance par rapport au changement on prend deux exemples toujours à fin de l'ancien régime qui de ce point de vue là est une période très intéressante parce qu'elle précède juste un changement majeur le changement majeur de la société française qui est la révolution eh bien on s'aperçoit qu'en 1781 l'édit de Ségur elle publie l'édit de Ségur on s'appelle l'édit de Ségur c'est le roi qui prenait les édits enfin Ségur était ministre de la guerre à ce moment là qui interdit l'accès au rang d'officier à toute personne qui n'aurait pas quatre quartiers de noblesse derrière elle avec quand même quatre générations c'était une façon de fermer le cadre des officiers à la bourgeoisie c'est vraiment une mesure de résistance par rapport à la montée de la bourgeoisie ça a été pris ça n'a pas été très longtemps ça a duré huit ans mais ça a été pris voilà un droit de résistance de même toujours à la fin de l'ancien régime vous avez la féodalité qui subsiste la féodalité c'est pas uniquement le Moyen-Âge elle est encore bien vivante au 18ème siècle et je dirais qu'elle est réactivée ça il y a des recherches qui ont été faites disons à partir des années 50-60 qui ont été très instructives j'ai une thèse là-dessus d'ailleurs c'était passionnant où on voit ces aristocrates qui ont besoin d'argent parce qu'ils sont très dépensiers qui réexaminent les terriers les terriers il y avait les droits qui leur étaient dus le sens qui leur était dus qui réactualisent tout ça et qui alourdissent les droits féodaux tout ça à la veille de la révolution française ça va expliquer évidemment la grande révolte la grande peur de juillet 1789 lorsque les paysans voyant ce qui se passait aux états généraux à Versailles vont se révolter vont brûler les châteaux etc. ce qui amènera la nuit du 4 août et la moudition des privilèges voilà donc ça c'est le droit ça peut être un pôle de résistance et ça peut être aussi encore plus une restauration une restauration vous avez parfois je dirais des fioritures en droit purement esthétique on l'ignore souvent et effectivement ça n'a qu'un intérêt anecdotique les titres nobilières supprimés par la révolution existent toujours en droit français ils ont été cristallisés à la chute du second empire en 1970 mais tous les titres nobilières qui avaient été concédés avant cette date existent toujours on peut les porter et si quelqu'un les porte qui n'y a pas droit ils peuvent être sanctionnés et il y a la chancellerie au ministère de la justice aux affaires civiles et aux sceaux vous avez un bureau qui est chargé de l'examen des titres nobilières en pleine république encore en 2022 vous voyez ce que je veux dire ça je dis c'est pas la restauration c'est c'est la fioriture par contre la France a connu à plusieurs reprises des périodes de restauration juridique qui étaient liées à des restaurations politiques en 1814 lorsque Louis XVIII revient sur le trône il ne va pas totalement restaurer l'ancien régime mais sur certains points oui notamment d'un point de vue des pouvoirs du roi en partie du moins mais pas seulement en 1925 Charles X qui fait passer la loi sur le sacrilège qui finit de mort le sacrilège c'est un retour totalement typique à l'ancien régime et même pas à l'ancien régime mais à la fin de l'ancien régime où déjà on ne pratiquait plus ce genre de choses mais bien d'avant voilà une loi de restauration évidemment qui a été abolie dès 1830 vous avez aussi deux autres périodes de restauration en histoire du droit français c'est la période de l'ordre moral sous la présidence du maréchal Mac Mahon entre 1873 et 1876 où on accorde à l'église des prérogatives absolument je dirais exorbitantes c'est un retour en arrière par rapport au processus d'aïcisation de la société cet ordre moral procédait de logiques de restauration et bien évidemment la dernière période c'est celle de Vichy où vous avez aussi en dehors des lois raciales etc. tout un processus de restauration notamment en matière de droit familial de droit sexuel en pénalisant l'homosexualité des mineurs ce qui n'avait jamais été le cas depuis le code pénal de 1810 vous avez une profitant des circonstances de l'occupation allemande vous avez donc une restauration liée à l'ordre moral qui était celui de Vichy au soi-disant ordre moral de Vichy donc vous le voyez le droit peut être effectivement un obstacle au changement social un pôle de résistance même un pôle de restauration à ce changement social ceci dit le droit va aussi accepter accueillir le changement social alors de quelle manière parce que le changement social est lié au vouement comment le droit va être en position de réceptionner ce changement social et de le juridiciser d'en faire effectivement une règle de droit ou une règle institutionnelle bon prendre deux exemples premier exemple c'est d'actualité puisque j'en ai remonté l'introduction a dit qu'on pouvait se référer à l'actualité c'est l'âge de départ à la retraite mais pas l'âge de départ à la retraite maintenant mais la loi de mars 1982 qui établit la retraite à 60 ans peut-être à 60 ans elle a été précédée d'un mouvement social qui n'était peut-être pas d'une ampleur extraordinaire parce que les syndicats certains syndicats étaient très mobilisés sur ce point d'autres un peu moins mais il y avait déjà depuis plusieurs années une volonté du mouvement syndical d'abaisser l'âge de la retraite cela correspondait à un changement social extrêmement profond qui remonte au début du XXe siècle qui voulait qu'en définitive la vie le temps de la vie ne se réduise pas au temps de travail qu'il y ait une liberté par rapport au temps de travail alors ça avait commencé avec la journée de 8h après les 40h les fonds populaires c'est tout un processus bien évidemment il y a le changement politique de 81 qui va faciliter les choses c'est une des 110 propositions de François Mitterrand et en définitive nous avons un mouvement social qui s'adossait à un changement social très profond qui en définitive a débouché sur une nouvelle norme on peut constater qu'en 1910 lorsque la retraite a été portée l'âge de la retraite a été portée à 62 ans il y a eu un mouvement social totalement contre ça n'a pas empêché ce phénomène qui est un phénomène de restauration tel que j'ai pu en traiter il y a quelques instants donc comment cela se passe-t-il on peut penser aussi à notre exemple c'est le mariage pour tous c'est en 2013 le mariage pour tous ça correspond à un changement social important un nouveau regard sur l'homosexualité qui commence disons le mouvement homosexuel commence à s'organiser dans les années 1970 c'est un mouvement je dirais qui va avoir une stratégie même si il n'en a pas conscience très intelligente parce que à l'occasion de l'épidémie de Sida il va désingulariser son combat en mettant en avant l'idée d'égalité et puis d'un point de vue médical il aura la relation entre le médecin et le patient qui débouchera sur la loi Kouchner du 4 mars 2002 et je dirais ce mouvement homosexuel donc a arrivé à convaincre une grande partie de l'opinion publique ce qui a permis l'adoption de la loi Taubira adoption de la loi Taubira parce que l'opinion publique était majoritairement acquise à cette idée malgré les grandes manifestations contre qui avaient lieu les manifestations pour tous qui ont pu romper jusqu'à un million de personnes mais les sondages montraient que l'opinion publique elle était favorable dans sa majorité au mariage au mariage pour tous donc on voit comment le mouvement social je dirais intervient dans le changement juridique institutionnel mais l'intervention passe essentiellement par le champ politique c'est à dire que en France la loi est adoptée par le Parlement c'est à dire le Sénat et l'Assemblée nationale ou en grande partie par le gouvernement c'est à dire l'ordonnance je ne peux pas rentrer disons dans le détail de la chose et bien évidemment le champ politique est concerné alors c'est très délicat quand on y réfléchit d'un point de vue théorique le champ politique est-il un champ différent du champ social sous l'antiquité quand Aristote dans la politique parle du zone politicone je remarquais que très souvent on traduit ça l'homme est un animal social c'est pas ce qu'a dit du tout Aristote il n'a pas dit que l'homme est un animal social il a dit que l'homme était un animal politique parce que l'idée de société qui est devenue extrêmement importante à partir disons du 16ème siècle n'est pas présente dans l'antiquité c'est l'idée de cité qui importe c'est pas l'idée de société et l'idée de cité les aspects politiques les aspects sociaux sont intimement imbriqués quand à la fin du 17ème siècle le philosophe anglais John Locke parle de société civile ou de société politique même sens la société politique c'est à la fois la société et la politique il y a encore imbrication ceci dit il y a la révolution machiavélienne qui à mon avis joue un rôle essentiel Machiavel a comment dire autonomisé le champ politique il a fait de la politique un en-soi ce que peut-être n'était pas jusqu'à lui et en faisant de la politique un en-soi en définitive il a créé le champ politique qui n'est pas uniquement un reflet ou un miroir de la société il y a un jeu politique des règles politiques etc. et donc il faut en tenir compte dans le changement dans ce passage du changement social au changement juridique et institutionnel il y a toute une approche du mouvement social par le mouvement social du champ politique j'ai déjà parlé de l'approche qu'avait effectuée le mouvement homosexuel on peut aussi avoir la même approche pour le mouvement féministe le mouvement féministe qui disons se développe il avait existé auparavant mais qui a une seconde naissance une seconde vie dans les années 70 parfois d'ailleurs un peu divisé mais il va peser dans les débats notamment quand il s'agit de revendications précises je pense notamment dans les années 70 à deux revendications l'IVG bien évidemment où là il va y avoir un mouvement d'ampleur pour exiger l'IVG la fin de l'interdiction de l'avortement et puis le durcissement de la sanction du viol c'est à peu près dans les mêmes pour l'IVG c'est 1974 le viol c'est les années 76-78 et puis ça se termine par la loi de 1980 donc là aussi vous avez un mouvement social qui s'organise qui fait basculer l'opinion publique c'est toujours important et à partir de là y compris un gouvernement comme le gouvernement la présidence plutôt la présidence Giscard et bien va effectivement avec Simone Veil faire passer la loi sur l'IVG et en 1980 une nouvelle loi sur le viol donc vous le voyez cette liaison entre mouvement social et mouvement politique avec après des débats parlementaires où on retrouve parfois il n'y a pas d'opposition ça peut arriver qu'il y ait des lois qui soient adoptés à l'unanimité je prends un exemple en ce qui concerne la fin de la vie la première loi Léonetti il y en a deux celle de 2005 une loi timide elle est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale parce que effectivement ceux qui sont favorables disons à de nouvelles mesures en matière de fin de vie parler vite c'est plus compliqué que ça l'euthanasie le vote vote en disant c'est un premier pas les autres qui ne sont pas favorables à l'euthanasie le vote en disant c'est un seuil qu'on ne franchira pas et donc c'est adopté à l'unanimité vous voyez ce que je veux dire comment ça se passe ça peut arriver mais c'est quand même l'exception beaucoup de lois je dirais qui sont des lois un peu cruciales font l'objet de votes opposés au Parlement ça a été le cas de l'IVG même si Giscard soutenait une partie de sa majorité si violemment opposée c'est aussi le cas plus récemment en 2013 du mariage pour tous où il y a eu si j'ai bonne mémoire deux députés de la droite qui ont voté pour un mariage pour tous c'est tout le reste de la droite a voté contre même si par la suite ils ont dit on était contraint on ne pouvait pas faire autrement etc donc alors soit ils ont voté contre c'est quand même significatif donc le champ politique joue un rôle bien évidemment essentiel mais vous me direz que ce que je dis est valable pour la loi est valable aussi pour les règlements que peut adopter le gouvernement puisque le gouvernement a une couleur politique quand même mais est-ce que c'est valable pour des décisions de justice qui font jurisprudence parce que le droit c'est aussi ces décisions de justice c'est pas uniquement la loi le règlement quand la cour de cassation fait un revirement de jurisprudence ce revirement de jurisprudence va s'imposer aux tribunaux donc ça fait partie du droit je dirais que ces décisions de justice ne sont pas indifférentes au changement social même s'il n'y a pas de relais politique on peut toujours dire que la justice c'est politique etc mais je ne veux pas entrer dans ces considérations je vais prendre un exemple deux exemples un exemple premier exemple c'est le droit de la responsabilité le droit de la responsabilité en français était basé sur la faute il fallait avoir commis une faute pour être reconnu responsable civilement je ne dis pas pénalement c'est autre chose si on n'avait pas connu le comité de faute et bien il n'y avait pas de responsabilité civile ça ça allait en 1804 au moment où le code civil est achevé parce que c'était rural il n'y a pas de moyens de locomotion moderne bien c'est une société qui n'est pas encore véritablement industrielle où en définitive l'homme apparemment a encore un contrôle sur la chose ce qu'il a peut-être moins dans le cadre d'une société industrielle notamment avec les nouveaux moyens de locomotion etc le parlement la chambre des députés à l'époque et le sénat ne modifient pas le droit de la responsabilité toujours cette idée que le code civil il ne faut pas trop y toucher on le conserve tel qu'il est mais ce droit de la responsabilité était totalement inadapté la cour de cassation en 1930 dans un arrêt qui est très célèbre la région d'Eure dispose avec une nouvelle interprétation de l'article 13384 du code civil que le gardien de la chose est désormais présumé responsable c'est une étape de la révolution il n'y a plus de faute le gardien de la chose à moins qu'il y ait un cas de force majeure ou un cas fortuit est désormais responsable c'est une véritable révolution le droit de la responsabilité qui n'a pas nécessité une loi mais c'est la cour de cassation qu'il a introduit à l'occasion d'une affaire qu'il avait à juger d'un accident provoqué par un camion donc comme vous le voyez la cour de cassation a quand même pris la mesure des choses et a compris que le droit de la responsabilité dans une société industrialisée devait différer du droit de la responsabilité dans une société rurale autre exemple encore celui du viol le viol était bien considéré comme un crime dans le code pénal de 1910 et puis disons que cela a changé parce que ça a encombré les tribunaux des cours d'assises plutôt bien depuis le XIIe siècle le parquet avait la possibilité de correctionnaliser un certain nombre de crimes en disant en définitive on va qualifier ça non pas de viol mais d'atteinte la pudeur de harcèlement etc et ça passait devant un tribunal correctionnel et non pas devant une cour d'assises la peine n'était pas la même puisque la peine encourue était de 5 ans pas de 20 ans donc effectivement résultat le viol était je dirais peu réprimé je ne dis pas pas réprimé encore comme le viol n'était pas porté à la connaissance du ministère public et pour ceux qui étaient portés à la connaissance du ministère public les viols étaient peu réprimés alors on s'est été habitués à la correctionnalisation ça allégeait le fonctionnement de la justice ok et en 1976 à Marseille au tribunal correctionnel de Marseille vient l'affaire qu'on appelle l'affaire du viol des Calanques le viol des Calanques c'est deux touristes belges qui étaient en tourisme dans les Calanques et qui ont été violés dans des circonstances enfin le viol à mon avis était bien établi mais enfin c'est pas un viol d'agression je veux dire par quatre locaux évidemment le parquet correctionnalise pas de pas de question d'envoyer ça dans la cour d'assises et il y a un mouvement qui s'organise de femmes c'est absolument intolérable il faut en finir avec cette pratique etc quand l'affaire vient donc le tribunal correctionnel de Marseille le procureur qui était d'ailleurs un ami il était étonné de voir tout ce monde dans la salle de l'église etc il avait pris des réquisitions classiques classiques comme on le prenait en ce genre de circonstances alors que lui-même était tout à fait concerné par le moment de la libération de la femme il y avait le poil de l'habitude le poil d'inertie dont je parlais tout à l'heure et donc là les avocats insistent etc et le tribunal correctionnel se trouve en quelque sorte contraint de renvoyer l'affaire devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence donc changement de jurisprudence l'affaire passe l'effet était de 1976 l'affaire passe devant la cour d'assises de 1978 et les peines effectivement sont assez assez lourdes assez conséquentes et puis en 1980 la loi est modifiée justement pour tenir compte ce changement donc vous le voyez sur le viol ce sont les tribunaux sans doute parce qu'ils y étaient un peu contraints qui en définitive ont pris l'initiative du changement juridique institutionnel c'est pas une loi la loi est venue après donc ça peut aussi être le cas dans différents domaines où les décisions de justice prennent la mesure du changement social j'en arrive à mon second point bien donc le droit les institutions comme les effets d'invalidation par le droit les institutions du changement social et puis est-ce que le droit peut-il être le droit les institutions peuvent-ils être des facteurs de changement social alors je parlais de validation du changement social par le droit pourquoi j'emploie le terme validation et pas légitimation parce que je considère que certaines actions peuvent être légitimes même si elles ne sont pas légales je prends un exemple c'est celle du délit de solidarité concernant les étrangers en situation irrégulière l'affaire Cédric Héroux qui remonte donc à 2018 Cédric Héroux dans les Alpes Maritimes dans la vallée de la Roya avait hébergé un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière par je dirais souci d'humanité évidemment l'article 622.1 du code des étrangers du Cézéda code du séjour aux étrangers et du droit d'asile bien évidemment pénalise lourdement tout d'aide aux étrangers aux situations irrégulières et cela d'ailleurs depuis 1938 depuis un décret de loi d'Aladier était le premier à introduire des mesures répressives très répressives dans ce domaine Cédric Héroux est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nice puis après devant l'accord d'appel d'Aix-en-Provence mais il saisit le conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité en disant est-ce que cet article du code de l'entrée du séjour des étrangers et des droits d'asile n'est-il pas contraire au principe de fraternité de la république le conseil constitutionnel va prendre sa décision le 5 juillet 2018 et va effectivement dire quand il concerne l'aide au séjour et non pas l'aide à l'entrée c'est pas pareil l'aide aux étrangers en situation irrégulière si évidemment cette aide n'est pas rémunérée si elle est humanitaire ne tombe pas sous le coup de la loi donc effectivement il y a là un revirement on peut dire que ce qu'avait fait Cédric Errou avant la décision du conseil constitutionnel était parfaitement légitime même si ce n'était pas légal c'est pour ça que je préfère employer le terme plus neutre de validation par le droit alors la validation par le droit quelle est en définitive sa portée je dirais que d'abord il y a une portée par rapport à la morale parce que les rapports droit moral ce n'est pas l'objet de la conférence mais ça mériterait disons qu'on y réfléchisse encore davantage mais je prends encore l'exemple de l'IVG 1974 aujourd'hui si l'avortement est tout à fait possible si pour des raisons morales une femme morale ou religieuse une femme ne veut pas avorter je dirais c'est son droit il n'y a pas atteinte à sa morale alors qu'avant 1974 la femme qui voulait avorter ne pouvait elle elle ne pouvait pas avorter c'était quand même une atteinte à sa volonté alors est-ce que le domaine du droit et de la morale sont-ils totalement différenciés là je serais disons relativement prudent la morale individuelle j'entends bien mais il y a aussi une morale collective c'était une perception collective des comportements individuels et lorsque quelque chose est licite la perception collective d'un comportement individuel n'est pas la même que lorsque le comportement est illicite en matière d'IVG vous interrogiez l'opinion publique au début des années 70 certains disaient qu'ils étaient pour l'IVG mais c'était délicat c'était licite etc est-ce que c'était bien pas bien quand quelque chose devient licite c'est différent c'est différent la perception collective d'un comportement individuel change même si ça prend parfois quelques années ou quelques dizaines d'années donc ça c'est l'effet sur la morale dont on peut discuter il y a aussi un effet sur cette sécurité juridique dont je parlais tout à l'heure en début de conférence la sécurité juridique elle est là acquise lorsque quelque chose devient licite bien évidemment quand vous vous livriez à un IVG avant la loi de 1974 c'était une infraction pénale gravement réprimée ça transforme le rapport du comportement d'un individu à la justice et à l'état puisque là il n'y a plus de répression donc il y a une sorte de sécurité juridique mais c'est vrai aussi dans les rapports entre personnes privées quand vous concluez un contrat qui est un contrat licite qui n'est pas un contrat avec des idées de l'osive etc vous êtes protégé parce que vous avez accompli un acte licite donc la lycéité qui est liée évidemment au droit qui en est même l'expression cette lycéité apporte la sécurité apporte la sécurité juridique c'est incontestable alors ça dans les effets il y a aussi les conséquences d'un changement juridique institutionnel conséquences d'un changement juridique institutionnel parce que il ne suffit pas de décider en matière de divorce par exemple le divorce est établi il a été rétabli en 1884 après avoir été aboli en 1816 mesure de la restauration bien qu'est-ce qu'on fait des enfants qu'est-ce qu'on fait des biens communs etc le droit est là pour organiser ce qui a été disons reconnu juridiquement et là c'est quand même très important ça a un effet d'organisation qui est tout à fait tout à fait important alors vous pourrez encore continuer à parler de de ces effets je vais prendre quand même un exemple lié cette fois au mouvement ouvrier après la révolution avec la révolution française qui a eu de très beaux aspects mais il ne faut pas oublier que ça a été aussi une révolution bourgeoise qui a privé les ouvriers de tous les droits de tous les droits je suis clair c'est avec l'industrialisation qui se produit à partir des années 1820-1830 vous avez une grande misère ouvrière aucune loi de protection concernant les ouvriers et vous avez aucune organisation licite des ouvriers puisque la loi de Chapelier de juin 1791 a interdit tout tout regroupement professionnel dont les ouvriers sont obligés de s'organiser clandestinement et donc le changement social est évident avec l'industrialisation la misère ouvrière qui en découle et vous avez donc en 1841 une première loi qui est prise qui limite de façon d'ailleurs très je dirais très prudente le travail des enfants ils commençaient parfois à travailler à l'âge de 6 ans quand même mais on se rend compte que cette loi n'est pas appliquée parce qu'il n'y a aucune institution cette fois c'est une institution susceptible de contrôler dans l'entreprise ce qui se fait il faut attendre 1874 pour qu'il y ait une loi qui crée l'inspection du travail qui mettra d'ailleurs plusieurs dizaines d'années avant de se mettre en place l'inspection du travail est une institution qui effectivement est chargée de surveiller l'application des lois sociales mais c'est la même chose avec la loi 1884 dite loi locroix sur les syndicats parce qu'en 1884 les syndicats acquièrent enfin la reconnaissance juridique ils deviennent des personnes morales ce qui n'était pas jusqu'à ce que là ils étaient interdits donc c'est un changement fondamental et ça fournit au mouvement ouvrier une arme décisive le passage de la clandestinité à des organisations légales bien évidemment ça change la donne alors cette reconnaissance par le droit par les institutions du changement social ne comporte ce n'est pas un risque de dénaturation du changement social je pense qu'on peut se poser la question d'abord il y a des effets pervers qui se produisent je parlais par exemple de la loi 1884 sur les syndicats ça a permis aussi très rapidement dès 1902 la création de la fédération des jeunes c'est à dire que les syndicats qui n'en étaient pas et qui étaient en définitive entre les mains des pétrons il y a un syndicat des jeunes un peu jeune parce que dans une grève qui avait eu les ouvriers qui n'étaient pas grévistes avaient mis des affiches jeunes sur les fenêtres du bistrot dans lesquelles ils se réunissaient et je crois que c'est à peu près ça pour ça que vient ce nom de jeune et bien effectivement Pierre Bittry qui a été le leader des jeunes et qui se disait national-socialiste à l'époque intéressant d'ailleurs sa pensée mérite d'être étudiée parce que une pensée je dirais qui malheureusement a connu un certain avenir Pierre Bittry fondateur de la fédération des jeunes il y a une perversion de la loi de 1884 c'est certain donc vous pouvez avoir même chose par exemple ce qui concerne la loi de 1981 sur les radios libres cette loi sur les radios libres qui correspondait à une volonté de liberté d'expression etc quand on voit par la suite le résultat certes il y a pas mal de radios associatives mais ça a surtout permis aux grands groupes financiers de créer leur propre radio voilà le résultat une perversion de l'esprit de la loi si c'est pas de la lettre et puis vous avez autre chose on va dire une dénaturation c'est que lorsqu'une loi vient clôturer un mouvement social elle a souvent pour conséquence qu'elle met fin à ce mouvement social ce mouvement social qui se limitait pas à la revendication qu'il portait mais qui je dirais oxygénait la société je prends un exemple très précis c'est la marche pour l'égalité des beurres en 1983 marche qui est partie de Marseille qui a été un grand succès puisqu'à Marseille il y avait sur le vieux port 80 participants et quand la marche est arrivée à Paris il y avait à peu près 100 000 personnes ça a marqué les esprits c'est l'apparition je dirais publique de cette seconde génération comme on disait les enfants d'immigrés qui se prennent en main et qui mettent en avant un certain nombre de revendications cette marche des beurres elle débouche sur une loi l'année suivante la loi 17 juillet 1984 la loi Dufoy Georgina Dufoy est à l'époque secrétaire de l'auteur d'état aux immigrés qui sécurise le séjour des étrangers en France loi à l'époque adoptée à l'unanimité ce qui est absolument exceptionnel puisque la délivrance de la carte de séjour de 10 ans est facilitée et est élargie c'est une bonne chose au résultat quelques années après cette loi l'état d'exception le séjour aux étrangers n'a pas été véritablement sécurisé mais entre temps le mouvement qui avait été à l'origine de la loi avec l'adoption de la loi il y a eu une démobilisation liée en plus je dirais à des divisions certains soutenant le parti socialiste qui était au pouvoir d'autres sont mettant un peu en retrait et il n'y a plus eu un mouvement de cette importance un mouvement de la seconde génération de cette importance donc démobilisation ce qui a sans doute encouragé les gouvernements ultérieurs à prendre des décisions qui effectivement allaient dans un sens je dirais très restrictif en ce qui concerne les droits étrangers et qui leur a permis sans doute aussi de ne pas donner à cette seconde génération tous les droits qu'elle avait revendiqués donc vous voyez parfois quand le droit reconnaît un mouvement social par la loi mais cette loi peut être imparfaite ou mal appliquée en définitive il en résulte une démobilisation donc vous pouvez avoir ce genre de phénomène j'en arrive à la fin je ne sais pas si on est encore dans les temps j'en arrive à la fin qui est le droit je l'appellerais le droit d'avant-garde est-ce que le droit et subsidiairement les institutions est-ce que le droit peut-il se permettre d'être à l'avant-garde dans la société et être lui-même générateur du changement social alors il y a un exemple qui est quand même intéressant c'est celui de l'abolition de la peine de mort en France quand la gauche arrive au pouvoir en 1981 que Robert Bendelter est nommé ministre de la justice après que Maurice Faure l'ait été pendant quelques semaines on sait que Bendelter qui était intervenu dans des dossiers où il y avait des personnes susceptibles d'être condamnées à mort était acquis à l'idée de l'abolition de la peine de mort comme l'était d'ailleurs le président Mitterrand mais l'opinion publique n'était pas du tout acquis sa cité le Figaro c'est pas parce que c'était le Figaro je pense que le sondage était exact noté à ce moment là que 62% des français étaient favorables à la peine de mort et donc hostiles à son abolition par définition donc l'abolition de la peine de mort est adoptée par l'Assemblée nationale elle est même adoptée on le dit souvent par le Sénat il y a dessus disons bien qu'il était à l'époque de droite a fait un petit pas en avant mais celle-là n'a pas pour le moment toujours convaincu l'opinion il y a encore un sondage qui a eu lieu en 2020 je crois qui montre les sondages parfois donnent une majorité de français favorable à l'abolition ou favorable au maintien de la peine de mort ou à la restauration de la peine de mort mais ce sondage de 2020 il y a encore une majorité de français qui se prononce contre l'abolition ce qui est impossible puisque la France a ratifié des textes internationaux notamment les protocoles additionnels de la Convention européenne des droits de l'homme qui effectivement abolit la peine de mort mais on voit très bien que l'opinion n'est pas encore totalement acquise à cette idée de l'abolition de la peine de mort ceci dit là le droit a su prendre ses distances et être un peu un pas en avant alors si vous prendre un autre exemple on saute dans le temps bien on est sous la révolution la révolution va prendre des mesures révolutionnaires en matière de droit familial de loi d'un septembre 1792 qui instaure le divorce qui n'était pas jusque là y compris le divorce par consentement mutuel y compris le divorce pour incompatibilité d'humeur qui n'existe toujours pas d'ailleurs en droit français et sans passage devant le juge mais devant une simple déclaration devant l'officier d'état civil très loin par rapport au caractère sacré que pouvait avoir le mariage sous l'ancien régime avec les révolutionnaires on frappait fort pareil en matière de filiation l'année d'après en 1793 les révolutionnaires décident de créer une égalité complète en matière successorale entre la filiation naturelle et la filiation légitime donc égalité dans les parts successorales et même pour la filiation adultérine l'enfant adultérin recevra la moitié de ce qu'il a reçu comme enfant légitime et tout ça avec effet rétroactif ça crée la panique l'effet rétroactif etc dès le directoire dès 1796 on abolit l'effet rétroactif on maintient les autres dispositions et puis on arrive au code civil dans le code civil il va changer il va mettre fin à cette sorte de folie révolutionnaire et il va le divorce reste autorisé en 1804 mais il sera voulu en 1816 mais dans des conditions très restrictives en 1804 et en matière de filiation l'enfant naturel ne peut recevoir que le tiers de ce qu'il a reçu s'il était enfant légitime puis d'enfant adultérain il n'est plus question si ce n'est pour recevoir des secours enfin bien ce soir en 1804 en 1816 on a remis une couche puisque le divorce est supprimé il sera rétabli dans des conditions très restrictives comme en 1884 par le vrai naqué et en définitive pendant 175 ans on va rester on va rester en l'état c'est à dire que ces mesures révolutionnaires qui étaient des mesures d'avant-garde ne pouvaient pas être appliquées pour des raisons en partie politique mais aussi parce que les mentalités n'y étaient pas prêtes dans une société issue d'Ancien Régime encore très marquée par sa culture religieuse etc les mentalités n'étaient pas prêtes à ce genre de changement et il va falloir attendre 1972 et 1975 pour qu'interviennent des réformes et de l'affiliation et du divorce qui reprennent au début qu'en partie ce qu'avait instauré la révolution et puis par la suite il y a encore notre train législatif qui effectivement est revenu assez pleinement sur ce qu'avait décidé la révolution donc vous le voyez quand le droit est un droit d'avant-garde ce qui était le cas en matière familiale sous la révolution mais que les mentalités n'y sont pas prêtes et bien le droit s'est lié aussi au changement politique mais pas seulement le droit est décalé il est trop avant et en définitive une marche en arrière se produit et il faut attendre que le temps s'écoule pour que ces mesures nouvelles puissent triompher donc le droit facteur de changement social vous avez compris que c'est quelque chose d'assez limité et en définitive si on passe aux aspects un peu plus théoriques et je terminerai par là compensé du changement social par le droit deux écoles de pensée opposées c'est pour ça que je les ai choisis d'une part le courant contre-révolutionnaire et d'autre part Marx le courant contre-révolutionnaire l'appel le courant contre-révolutionnaire c'est celui qui dès le début de 1790 s'oppose à la révolution avec les touristiens les plus connus évidemment sont Joseph de Mestre et Bonald qui s'inspire de ce qu'a écrit en 1790 juste au début de la révolution l'anglais M. Burke dans ses considérations sur la révolution française où il jette tous les fondements de la contre-révolution Burke n'était pas un imbécile c'est une réflexion assez profonde même si je ne la partage pas alors pour cette école là c'est clair le droit les institutions ont une fonction de conservation de la société c'est une position véritablement conservatrice et les réformes qu'on peut appliquer lorsqu'elles procèdent disait Burke d'un esprit philosophique elles apparaissent comme plaquées à la société et donc c'est une grève qui ne peut pas prendre et donc ce courant contre-révolutionnaire érige en principe le fait que le droit ne peut pas être générateur de changements sociaux je passe maintenant à Marx alors on connaît le texte célèbre de l'introduction la préface plutôt à la critique de l'économie politique de 1859 de Marx là où il fait où il ferait la distinction entre l'infrastructure et la superstructure ce texte est très intéressant parce que Marx s'y présente en tant que juriste il dit moi qui connais depuis toujours la jurisprudence et qui me suis intéressé par la suite à l'économie et à la philosophie c'est très intéressant la façon de lui présenter les choses il dit le droit il y a une structure économique qu'après on a appelé l'infrastructure qui conditionne ce qu'on appelle la superstructure terme que n'en voit par Marx d'ailleurs c'est-à-dire les structures politiques et le droit et les institutions et Marx de façon à mon avis très intelligente ne possèdent pas du tout par mécanicisme il parle de conscience sociale vous avez une structure économique une conscience sociale qui lui est liée et après un changement juridique institutionnel cette position qui reprendra à la fin de sa vie en 1875 à la critique du programme de Gotha où la conscience sociale est devenue la culture ce texte très intéressant où il parle la culture qu'on entend en Allemagne comme l'entendait Bismarck lorsqu'il parlait de culture Kinf le combat culturel ce n'est pas tout à fait la culture comme on peut l'entendre en France c'est plus lié justement à la conscience sociale et il répète ce qu'il a dit disons 20 ans avant ou 15 ans avant et Marx en plus dans une lettre du 146 lettre qu'il adresse à Krig Krig plutôt dit tout bonnement c'est lui qui le dit on ne peut pas changer la société par décret donc Marx aussi est très prudent en matière de changement juridique non pas qu'il exclue comme les contre-révolutionnaires il a nué mais il sait que ne peut avoir lieu que dans certaines conditions que dans certaines que dans certaines circonstances alors pour finir parce que cela nous interroge sur ce qu'est le droit en définitive le droit c'est ni un miroir ni un reflet de la société parce que il fait partie d'abord de la société donc il ne peut pas en être le reflet et le miroir le droit à sa propre logique je dirais quand on s'est intéressé au droit romain mais aussi au droit hébraïque aux règles d'Hilel par exemple en matière d'interprétation de la Torah ou même au droit musulman même si malheureusement il a laissé à partir du IXe siècle moins de place à l'interprétation on peut dire qu'il y a une science juridique quand on parle de science juridique ça fait un peu sourire science juridique ça ne fait pas sourire quand on parle de science humaine sociologique science juridique mais non il y a une science juridique c'est tout un raisonnement toute une façon de juridiciser une réalité la réalité elle est ce qu'elle est mais pour lui donner une valeur commune à tous ceux qui sont concernés il faut l'exprimer en droit la juridiciser vous savez en droit romain il y avait ce qu'on appelait une procédure particulière qui était procédure prétorienne où le prêteur quand il était saisi d'une affaire son premier travail était de la juridiciser il avait des faits il devait voir en quoi ces faits pouvaient correspondre à une action de droit à quelle caractéristique etc c'est ça le droit c'est ça donc je crois que le droit peut très bien s'accompagner d'une approche pluridisciplinaire à l'aide notamment de la sociologie et du droit mais je crois qu'il est doté de sa proche spécificité qu'il faut respecter je vous remercie merci beaucoup Christian j'ai oublié de vous dire lorsque j'ai présenté Christian qu'il est aussi historien du droit il a commis de nombreux ouvrages et ce soir il vient de nous faire vraiment un exploit il nous a fait en une heure la recension de cinq volumes de la bibliothèque d'Aloz merci merci beaucoup et puis maintenant c'est à vous d'interroger de rebondir est-ce que le droit est facteur d'avancement social ou bien est-ce que c'est l'évolution de la société qui amène le droit à changer qui veut s'y coller et après je vous laisse le micro vous le laissez vous le faut étendre entre vous s'il vous plaît je n'ai pas à proprement parler une question mais nous demander de d'établir après cette brillante démonstration si le droit est l'oeuf ou la poule je trouve que ça nous en demandait beaucoup oui l'oeuf et la poule c'est évidemment traditionnel comme question le problème c'est je peux répondre que ce qu'on répond habituellement c'est à la fois l'oeuf et c'est à la fois la poule voilà je ne peux pas répondre après ce que j'ai dit autre chose que ça c'est à la fois l'oeuf et c'est à la fois l'oeuf c'était exactement le propos c'est que répondre à une question de cette nature nous demander de poser des questions pour savoir si on a une réponse à cette question après cette intervention il n'y a rien à dire je voudrais poser une question un peu idiote qui est l'impression votre exposé était absolument brillant et j'ai adhéré à tout ce que vous avez dit mais je me suis quand même demandé si j'avais bien compris que les changements de loi sont semblent m'en sembler correspondre à des actions de société donc à un changement de de mentalité et à une pression qui fait pression les exemples que vous avez donné m'ont fait penser ça est-ce que les changements de loi ne se produisent que quand il y a une pression exercée par la société ou par une partie de la société oui j'aurais tendance à répondre oui dans une très large mesure dans une très large mesure alors après parfois je l'ai dit en ce qui concerne les luttes de libération des femmes c'est assez clair un mouvement des revendications qui sont par la suite disons donnent lieu à l'adoption de loi ou de revirement de jurisprudence le mouvement homosexuel là aussi son existence a été déterminante en ce qui concerne l'adoption dès 1981 pour mettre fin à la disposition scélérate de Vichy concernant la pénalisation de l'hôpitalité des mineurs et non pas de l'hétérosexualité enfin bien puis après le Pax etc donc là ça colle parfois c'est quelque chose qui peut être plus diffus si vous voulez où intervient justement l'idée du changement politique qui double le changement social je prends la révolution toujours l'exemple disons l'archétype de la révolution française c'est un tel monument que c'est facile de s'y référer vous avez vous avez une révolution politique qui consiste à transférer la souveraineté du roi au peuple ou à la nation et qui va déboucher sur une vaste transformation sociale là le changement politique a été je dirais assez déterminant ce qui veut dire que vous avez eu un train de mesures législatives presque dans tous les domaines qui correspondaient à une volonté consciente mais qui ne correspondaient pas nécessairement aux pressions de tel ou tel groupe social vous voyez ce que je veux dire ça c'est un peu dans notre histoire du droit je dirais une parenthèse en revanche je prends le contre-exemple c'est l'exemple de mai 68 mai 68 c'était un mouvement évidemment important qui a paralysé la France ce plusieurs semaines qui a concerné non seulement les étudiants mais toute la population la case ouvrière et qui a affiché disons une hostilité au rapport uniquement fondé sur l'autorité sur la domination etc mais 68 ne débouche pas sur un changement politique c'est l'échec du 30 mai 1968 où De Gaulle en prend la main et en définitive l'Assemblée nationale qui a été élue à la suite de cette reprise en main est une assemblée nationale très très à droite en réaction par rapport au mouvement il n'en reste pas il n'en reste pas moins que le mouvement était porteur de cette idée d'égalité anti-autorité etc et par injection ponctuelle progressive les 30 ou 40 années qui ont suivi oui notre droit a été injecté par un somme de mesures qui provenaient au moins de l'esprit de mai 68 donc là ce n'est pas le changement politique c'est un mouvement qui était à la fois social et politique qui a été un mouvement qui a échoué mais dont les idées ont quand même profondément irrigué la société française provoquant parfois des mouvements sociaux parfois pas vraiment mais qui ont débouché sur des changements juridiques institutionnels tout à fait important oui par rapport à l'actualité est-ce que le changement social peut être aussi à l'origine de l'évolution du droit international je pense les mouvements dans certains pays auront peut-être des conséquences sur l'implication au niveau international des dirigeants et l'évolution du droit comme on l'a vu il y a quelques années concernant la Yougoslavie avec le chocolat oui alors c'est déjà un peu plus délicat que les textes internationaux prennent de plus en plus d'importance dans le droit ça c'est l'évidence c'est à dire que on dit c'est un peu à la louche mais ça va trouver que 50% du droit français est directement la conséquence du droit européen voire du droit international je parlais tout à l'heure des protocoles additionnels de la convention européenne des droits de l'homme qui ont joué un rôle tout à fait essentiel la question que vous posez est un peu différente la question que vous posez est visiblement aux événements d'Ukraine c'est est-ce qu'il y a un droit international qui serait susceptible de s'imposer à des sociétés qui connaissent des crimes contre l'humanité des crimes de guerre etc y compris en cas de guerre première question elle est délicate qu'est-ce que c'est que la société internationale le terme société internationale est très ancien l'expression elle remonte à Grossius en 1625 dans la guerre et la paix ils parlent déjà de société internationale donc il y a l'idée mais concrètement est-ce que c'est l'organisation des Nations Unies la société internationale il y a les organisations régionales aussi est-ce que c'est autre chose c'est compliqué lié à une société précise là vous le voyez la société internationale c'est quand même un autre type puisque la société internationale est composée non pas de particuliers mais d'États même si de plus en plus il y a une tendance qui veut que les particuliers les individus interviennent à l'échelle internationale ça reste à mon avis marginal alors en plus la cour pénale internationale qui a été créée ont marqué que des pays importants qui parfois s'illustrent justement dans des actes abominables la Russie mais aussi les États-Unis la Chine n'ont pas ratifié ni signé ni ratifié la convention sur la cour pénale internationale ce qui objectivement crée une difficulté ce qui explique que lorsqu'on réfléchit à la façon dont on peut s'emparer des crimes de guerre en Ukraine comment on va faire est-ce que la France va pouvoir utiliser sa compétence universelle etc. donc je dirais qu'il y a un mouvement qui tend à faire en sorte qu'au niveau international les États ne soient pas intégralement et exclusivement tout puissants c'est Jean Baudin en 1576 qui a décidé de la République à créer cette idée de toute puissance de l'État vous avez des États chacun en définitive dans son ressort régie les autres n'ont pas à intervenir Grossius comme je l'ai dit la société internationale commence déjà un peu à corriger le tir et depuis Grossius on a eu tendance de plus en plus à le corriger ça j'entends bien ceci dit à mon sens on est encore loin du compte on est encore loin du compte et les États se sentent peu contraints par la pression internationale je ne dis pas qu'ils sont totalement indifférents à la pression internationale mais ils sont peu contraints alors on va voir pour l'Ukraine on aura peut-être des surprises et peut-être les choses vont avancer mais jusque-là c'est ce qui s'est passé quand vous prenez l'exemple de la Syrie je suis obligé de constater que c'est ça voilà la Yougoslavie non c'est un peu différent la Yougoslavie il y avait des aspects effectivement guerre civile et guerre non civile puisque c'est un pays qui après a débouché sur plusieurs pays alors vous avez eu effectivement un tribunal international qui a été insitué mais au Rwanda vous avez un tribunal international qui est insitué mais ce n'était pas dans le cadre d'une guerre entre deux pays c'était des faits internes si j'ose dire pas l'Ouganda je veux dire Rwanda les faits internes à Rwanda vous voyez donc je dis on est en chemin mais le chemin est loin d'être terminé voilà oui moi je trouvais votre exposé vraiment passionnant très brillant avec ce poisonnement d'exemples historiques donc je voulais poser une question d'histoire immédiate après les résultats qu'on a eu hier et quant à mes aspirations par exemple que le Rhône soit reconnu comme entité juridique comme l'a été un fleuve sur la houlette des Maoris en Nouvelle-Zélande pour pouvoir croiser le fer pour défendre le fleuve quant à sa pollution quant à cette dérive qu'il a connue notamment depuis le poème du Rhône de Fadang Mistral je pense au droit m'ouvrir dans la dignité aussi je pense à la reconnaissance de la charte européenne des langues régionales non ratifiées par la France est-ce que vous pensez que quant à mes aspirations vu le rapport de France actuel dans l'Hexagone j'ai des chances que tout ça avance d'ici la fin de mes jours j'espère que vous vivrez le plus longtemps possible pour voir j'espère que vous vivrez le plus longtemps possible pour voir que les choses quand même ont avancé c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous souhaite à tous d'ailleurs la personnalité morale d'un fleuve c'est effectivement ça a été fait en Nouvelle-Zélande c'est pas encore le cas en France c'est un peu délicat moi j'estime que l'objectif qui est poursuivi est excellent ceci dit lorsque vous parlez de personnalité morale ça sous-entendrait que ce qui constitue la personnalité morale c'est elle qui va pouvoir s'exprimer et là elle va s'exprimer par procuration parce que le fleuve ne s'exprime pas ça c'est la difficulté ça c'est la difficulté ceci dit il faudrait réfléchir comme on a commencé à le faire d'ailleurs pour les animaux la loi un peu avancée c'est plus des choses c'est autre chose c'est autre chose sans aller jusqu'à la personnalité véritablement juridique on considère que ça commence à être des sujets de droit c'est-à-dire que peut-être la notion de sujet de droit me semblerait plus importante plus intéressante que celle de personnalité morale je peux me tromper je peux me tromper je dis identité on ne revient plus je reviens un peu alors sous les chartes régionales c'est une baserette sous les chartes régionales bien la charte des langues régionales oui le problème c'est que là la pression parce que là vous pouvez avoir une pression sociale importante dans les régions cette pression est forte en Corse elle s'est affaiblie dans d'autres régions ce qui explique aussi que cette charte n'avance pas ne soit pas encore signée ratifiée par la France quand on a le droit de mourir dans la dignité je pense que là il y a un mouvement qui s'intensifie et que ça va finir par triompher voilà mon sentiment merci Christian lundi prochain lundi prochain vacances lundi d'après nous nous retrouvons à nouveau ici et c'est Alain Guillaume qui viendra nous faire un exposé autour du langage mais vous viendrez l'entendre je pense que ce sera encore une soirée croustillante en tous les cas merci de votre participation et d'affronter le Mistral avec autant de courage merci pour votre participation à tout bientôt dans 15 jours merci pour votre soutien merci pour votre soutien Sous-titrage FR ?